Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Leneveux, animatrice du collectif de la cartographie des talents pédagogiques pour encore quelques jours. Donc voilà, j'anime ce collectif depuis 2007, donc comme collectif qui était au départ qu'un site internet et qui maintenant vraiment est, et en tout cas on le souhaite et on œuvre en ce sens vraiment un réseau d'échange et de partage entre enseignants du supérieur. Donc voilà, et aussi avec tous les acteurs de la pédagogie de l'enseignement supérieur, donc je pense aux structures d'appui à la pédagogie et à leurs acteurs, donc notamment les conseillers ingénieurs pédagogiques comme moi ou les ingénieurs pédagogiques par exemple comme Kévin. Donc voilà, donc bienvenue à tous, ce webinaire est organisé pour le collectif de la cartographie. Donc je vous ai tous invité, tous les membres à partager cette invitation avec des collègues qui pourraient être intéressés justement par la thématique de l'évaluation. Donc bienvenue à vous si vous n'êtes pas membre du collectif et puis surtout n'hésitez pas à nous rejoindre www.cartotalent.fr Donc voilà, et puis donc je vais vous laisser entre les mains de Kévin et de Jean-Loup. Et avant de commencer, donc j'en ai parlé pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc je vous invite tous à utiliser en bas de votre écran zoom, il y a un bouton conversé ou des fois c'est en haut, où en fait je vous invite donc à indiquer votre prénom, votre nom de famille, votre institution d'enseignement et puis également votre métier parce qu'on a des ingénieurs pédagogiques qui sont parmi nous aussi ou conseillers pédagogiques ou même responsables de structure. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment le collectif c'est fait pour ça, c'est pour vous permettre de vous identifier et de créer un réseau. Un autre fonctionnement, c'est que donc là les garçons ont préparé pour vous si ça a cette slide. Et donc on va faire cette présentation et ensuite de ça, il y aura la période de questions et d'échanges. Donc voilà, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'onglet de chat. Donc voilà, n'hésitez pas et puis vraiment le but c'est de favoriser les échanges et partages. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu pour partager aussi un retour d'expérience, donc n'hésitez pas. Bonjour Basile, je vais juste te demander de couper ta caméra si tu m'entends parce que je vais le retransmettre ensuite sur le site de la Carto. Je te remercie beaucoup. Donc voilà, bon bah les garçons, je vous cède la main. Jean-Loup, je te nomme animateur. Et puis, hop, je vais vous demander à tous de couper vos caméras, ce n'est pas comme les cafés Carto parce qu'après on le diffuse sur le site. Merci. Bon, webinaire à tous, je coupe aussi ma caméra pour vous laisser avec nos hôtes qui vont se présenter. Oui, bonjour, vous m'entendez j'espère. Est-ce que vous voyez la diffusion ? Parce que j'ai partagé mon écran et puis surtout les slides qu'on voulait vous présenter. Bonjour. Donc, moi je m'appelle Kevin Treussier, je travaille à l'IMT Atlantique. Je suis comme l'a dit Nathalie, ingénieur pédagogique. Donc, je m'occupe de tout ce qui est outils numériques pour la formation en général, on va dire. Donc voilà, je vais laisser Jean-Loup se présenter et puis il peut même continuer la présentation ensuite. Oui, bonjour. Jean-Loup Castaigne, conseiller pédagogique à l'IMT Atlantique, voisin de bureau de Kevin. Donc aujourd'hui, on voulait attaquer un sujet autour de l'évaluation dans le contexte actuel. On s'est longtemps posé beaucoup de questions. Beaucoup d'enseignants ont dû mettre à jour au fur et à mesure leurs enseignements en ne sachant pas très bien où ils allaient. Avoir un plan A et un plan B au cas où les examens ne pourraient pas avoir lieu ou pourraient avoir lieu, c'était assez compliqué. Et là, les décisions sont tombées. L'enseignement supérieur ne reprendra pas avant la rentrée. Donc, on est sûr et certain au niveau national que les évaluations devront se passer à distance. Et ça, ça nous donne une partie du contexte actuel. L'autre contexte actuel aussi en France fait que, en fonction du ministère à lequel votre établissement est rattaché, il peut y avoir des règles qui sont un peu différentes. Donc, c'est bien important de vous rapprocher de vos directions et d'être au courant de ce qui a été mis en place par à la fois l'institution, donc votre école ou votre université, mais également de respecter le contexte national et ministériel. Et puis, ce dont on va surtout parler aujourd'hui, c'est le contexte pédagogique. Mais avant de passer au contexte pédagogique, on a un point institutionnel qui est en lien plus avec la spécialité de Kévin à qui je passe la parole. Oui, donc sur le côté institutionnel, il y a effectivement vos écoles. Ils ont mis en place déjà des outils. Et donc, ces outils, ils sont institutionnels et il faut les utiliser, ces outils numériques. Ils peuvent différer aussi d'une école à une autre. Donc, Moodle est, par exemple, très bien développé dans beaucoup d'établissements. Mais peut-être que votre établissement n'utilise pas Moodle. Donc, voilà, c'est des exemples d'outils qui font que ça fait partie du contexte dans lequel on aborde ça. Et pour revenir à le contexte pédagogique, on va repartir de... Non, c'était bon, Kévin. Le contexte pédagogique. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la première réflexion qu'on a dans l'enseignement supérieur, on va parler d'alignement constructif, d'alignement pédagogique, de triple concordance. Un rapide rappel de ce que c'est, c'est qu'en fait, dans vos enseignements, vous allez définir un certain nombre d'objectifs d'apprentissage, qu'ils soient formalisés sous forme de savoir, de maîtrise, de compétence, de savoir-faire, de savoir-être. On va parler d'apprentissage visé. Et pour chaque apprentissage que vous voulez que les étudiants développent et sur lequel vous allez évaluer, vous allez mettre en place un certain nombre d'activités pédagogiques, au singulier ou au pluriel. Et évidemment, ces activités pédagogiques, vous les avez conçues pour que les élèves développent ces apprentissages que vous voulez développer. Et puis, à un moment, on va vous demander d'évaluer. Alors, vous auriez pu le faire déjà sous forme formative, c'est-à-dire pour que l'étudiant apprenne à se positionner, pour que vous ayez aussi des informations vous-même sur comment se situe la promo par rapport aux objectifs que je vise, et de mettre en place un certain nombre d'évaluations. Mais probablement, la seule évaluation qui va focaliser l'attention à la fois des étudiants, des enseignants et de l'administration, c'est l'évaluation sommative, on l'appelle parfois par erreur, certificative. On ne va pas rentrer là-dedans. Et évidemment, il faut que les activités pédagogiques aient préparé les étudiants à réussir cet examen que vous avez conçu pour eux. Et il faut que cet examen mesure bien les apprentissages que vous avez déclarés. Or, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où vous n'avez pas pu conduire les activités pédagogiques prévues. Pas de la même qualité, pas tout à fait de la même façon, ou même d'une façon complètement différente. Et ce changement d'activité oblige à questionner, est-ce que je dois adapter la liste d'apprentissage que je voulais faire ? Est-ce que je dois en laisser tomber certains ? Parce qu'à cause de cette mise à distance, on n'a pas pu les développer dans le cours. Et puis, de nouveau, comme on est à distance, on va peut-être devoir changer sa stratégie d'évaluation. Et de nouveau, ce changement de stratégie d'évaluation, est-ce que les étudiants y ont été préparés par les activités pédagogiques que vous avez construites ? Et est-ce qu'elles mesurent bien toujours les apprentissages que vous désirez viser ? Et donc, vous voyez que vous ne pouvez pas changer un élément sans que ça n'ait une influence directe sur les deux autres. Et puis, en dessous de tout ça, on a en support et en soutien un certain nombre d'outils numériques. Donc, Kevin va vous toucher un mot. Oui. Je ne sais pas, je prends un exemple concret. On va dire que, par exemple, vous aviez prévu de faire un TP où il y a des mesures. Je ne sais pas, vous êtes prof d'électronique, il faut prendre des mesures à l'oscilloscope. Et c'est vraiment un cas pratique où vous ne pouviez la faire qu'en salle TP en présentiel. Là, ça va être à vous de réguler en changeant, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être que faire une vidéo de la manipulation que vous transmettez à vos étudiants à distance, ça ne met pas en péril, finalement, le sujet que vous aviez prévu pour votre TP. Et ça va se transformer quelque part en TD ou des choses comme ça. Après, peut-être que, non, même cette vidéo-là, vous, ce qui vous intéressez, c'est vraiment qu'il fasse la manip. Dans ce cas-là, il va falloir supprimer complètement cette activité et repenser le reste. Et même, peut-être, l'évaluation finale pour que ça s'adapte à ce contexte. Et donc, repenser le reste, c'est souvent à la baisse. À la baisse parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'on ne veut pas laisser tomber complètement cette évaluation. En tant qu'enseignant, on a une responsabilité dans la diplomation de nos élèves et de nos étudiants. Et ce diplôme va leur donner un accès au marché du travail. Et évidemment, cette évaluation, elle doit s'adapter aux changements qui ont été mis en place, à la fois dans sa forme pure et en lien avec les activités pédagogiques. Et pour ça, généralement, vous allez entendre, il faut revoir les objectifs d'apprentissage, les apprentissages visés à la baisse. Et j'aimais bien la formule de dire, le truc qu'on ne peut pas laisser tomber, c'est l'essentiel de l'incontournable pour survivre. Donc aujourd'hui, on est en condition dégradée, votre évaluation sera moins belle, vos activités pédagogiques seront moins belles et iront moins en profondeur, mais on est dans des conditions difficiles. C'est sûr que, et je ne le souhaite pas, mais si on apprend que finalement, le confinement continue jusqu'au mois de janvier, là, on aura plus de temps pour s'adapter et on va pouvoir mettre en place des activités. Kevin parlait d'utiliser un oscilloscope. Eh bien, on peut utiliser des machines virtuelles et les élèves se connectent aux machines virtuelles qui fournissent un certain nombre. Mais moi, je suis vétérinaire de formation au départ. Il y a un certain nombre de techniques qu'on fait sur les animaux pour lesquelles la mise à distance ne va juste pas être possible. Et là, il va falloir adapter, discuter entre vous, entre enseignants, pour savoir comment on adapte. Ce serait dommage que tous les étudiants soient évalués uniquement avec des QCM. Donc, soyons certains que dans la formation, il y a un certain nombre d'examens oraux, il y a un certain nombre d'examens écrits et un certain nombre d'examens avec des cuisses. Et justement, l'essentiel de l'incontournable, on va pouvoir le décliner dans qu'est-ce qui a été enseigné et qu'est-ce que je vise comme apprentissage. Et là, les sciences cognitives, la psychologie cognitive, les sciences de l'éducation nous proposent de réfléchir autour de trois grands types de savoirs qui ont été décomposés dans des taxonomies. Les premiers types de savoirs sont les savoirs cognitifs, de façon générique, connaître. Mais on peut connaître de différentes façons. On peut avoir mémorisé un certain nombre d'informations. De nouveau, j'enviens à mon métier de base. Le chirurgien, il doit connaître l'anatomie. Et l'anatomie, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est de la connaissance. Et on est testé sur la connaissance. Et ce n'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est vraiment les bases du métier. On appelle ça parfois la propédiotique. Et après, parfois, on se dit, finalement, mémoriser, c'est bien, mais je veux aller un peu plus loin, je voudrais aussi comprendre. Alors, est-ce qu'on peut comprendre sans mémoriser ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir mémorisé pour comprendre ? Voilà le genre de questions que vous allez pouvoir vous poser. On sait aussi qu'appliquer est souvent évalué, que beaucoup de TD, TP reposent sur l'application de ce qui a été vu au cours. Le cours a été la transmission. L'élève ou l'étudiant fait un travail chez lui pour mémoriser. Et puis, il vient au TP, TD pour appliquer. Ça, c'est dans un monde théorique parfait. On sait bien que quand ils arrivent au TP, TD, ils ne sont pas toujours aussi bien préparés qu'on ne le souhaiterait. Mais il y a aussi des dimensions. Et de nouveau, si dans votre cours, ça se base beaucoup sur de l'analyse, vous avez probablement mis en place en présentiel un certain nombre de choses qui demandent aux étudiants d'analyser. Vous les avez accompagnées dans le développement de ces compétences à analyser des choses. Et puis est arrivé ce moment de mise à distance. Est-ce que vous avez pu continuer à développer ce niveau d'analyse que vous vouliez viser ? Et c'est là qu'il va falloir commencer à ajuster. On ne va pas faire le tour de tout, mais on va voir qu'à travers cette grille, ces trois taxonomies, on va pouvoir se positionner. Et donc typiquement, en kinésithérapie, palper où est une douleur, en infirmier, faire un bandage et des choses comme ça, vont relever du psychomoteur. Et là, il va falloir éventuellement mettre en place des stratégies qui vont être quand même beaucoup plus complexes. Et malgré tout ça, on va quand même garder cette idée d'ajuster, adapter les apprentissages visés et les stratégies d'évaluation au fait que les étudiants, les élèves sont à distance. Et pour ça, je vous propose un certain nombre de règles. Aussi, Kevin, tu voulais ajouter quelque chose. Non, 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 ça suit. Et donc, dans ces règles, évidemment, la première règle, c'est faites simple. Faites simple pour vous. Ne vous lancez pas dans des modalités d'évaluation que vous ne sentez pas du tout, avec lesquelles vous n'êtes pas du tout à l'aise. Et je ne parle pas que du côté technique. Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait il faut faire des cartes mentales. Si vous n'avez jamais évalué des cartes mentales et si vous n'avez jamais fait, que vous n'avez pas la moindre idée par où commencer, c'est probablement pas une bonne idée pour vous. Et faire simple aussi pour les élèves et pour les étudiants. Parce qu'eux aussi, à chaque fois, ça peut être un nouvel outil à devoir maîtriser en plus de faire la preuve de « je sais, j'ai réussi » et que le pire qui puisse arriver, c'est un étudiant qui connaît le sujet, qui maîtrise, qui a le niveau pour réussir et qui, à cause d'un outil, ne peut pas en faire la preuve. À cause d'un outil. Pas parce que l'outil ne fonctionne pas, mais parce qu'il a peur, parce qu'il est stressé à cause de ça, parce que sa connexion Internet n'est pas bonne. Ce serait vraiment dommage. Donc, le premier conseil, c'est si vous aviez prévu quelque chose, vous avez probablement construit tout votre enseignement pour bien préparer les élèves à cette forme d'évaluation. Essayez de transposer cette forme d'évaluation en distanciel. Donc, au lieu de faire un oral en présence, on fait un oral en distance. Au lieu de faire un devoir sur table, on fait un examen écrit à distance. Donc, c'est faire le plus simple possible, ne pas sortir des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et pour lesquelles vous avez préparé vos élèves. Le point suivant, ça va être moins d'évaluation. Il y a une des recommandations qu'on entend souvent, c'est de se dire, finalement, ils ont déjà été évalués trois fois avant le confinement. Là, pendant le confinement, ils ont encore été évalués une fois. Il me faudrait mon évaluation finale du tout. Peut-être qu'on peut réfléchir à la pondération et mettre plus de poids sur les trois premières évaluations, moins de poids sur les autres. Mais ce n'est pas qu'une question de poids aussi, c'est pour se dire, on peut se dire aussi, l'évaluation qui a été faite à distance, qu'on a dû faire à l'arrache parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour préparer quelque chose de bien, on la laisse tomber. On ne garde que les étudiants qui ont des bonnes notes. On ne pénalise pas les étudiants qui auraient des problèmes pour ne pas charger de trop le côté psychologique de l'échec. Et puis, ne pas tout évaluer, c'est renoncer à évaluer un certain nombre d'apprentissages. Souvenez-vous, l'essentiel de l'incontournable pour survivre. Et puis, tout ça va passer par un certain nombre de choses à nouveau pour lesquelles les outils technologiques, les outils numériques peuvent vous aider. Et je passe la parole à Kevin. Enfin, du coup, ça rejoint faire moins de notes. Mais par contre, l'avantage de ces outils-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque outil, mais souvent à distance, il y a beaucoup de possibilités de feedback. Et ces feedbacks sont très formateurs pour l'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de savoir s'il a bon ou faux. Il a besoin de savoir pourquoi il a faux et pourquoi il a bon. Généralement, ces outils-là sont assez riches. Et donc, c'est plus riche qu'une note pour l'élève pour se positionner. Et c'est pour apprendre. On peut tout à fait faire des évaluations formatives tout au long. Et ça fait du lien avec une petite phrase qu'on a rajoutée sur la première dia, qui était l'évaluation, même finale sommative, certificative, peut servir l'apprentissage de la personne qui est en train de passer l'examen. Et donc, c'est aussi un moyen d'assurer un certain nombre d'apprentissages au travers de l'évaluation. Alors, du coup, ces outils-là, par contre, comme disait Jean-Loup, il faut s'entraîner et informer aussi les modalités d'évaluation le plus tôt possible pour les apprenants parce que plus tôt, ils sont au courant de comment ils vont être évalués et puis plus tôt, ils vont pouvoir s'entraîner sur cette méthode. Et donc, c'est ce qu'on vous conseille aussi, c'est de mettre en place des évaluations formatives qui seront de la forme de l'évaluation comme en sommative, voire certificative. Donc ça, voilà. Entraînez-les au plus tôt et surtout, donnez-leur les modalités d'évaluation telles que vous les imaginez, le plus tôt possible parce que s'ils découvrent deux heures avant l'examen sur quelle forme ils ont été évalués, c'est forcément très stressant alors que s'ils l'apprennent un mois, deux mois à l'avance, c'est beaucoup plus serein pour eux. Et de même, l'information, il faut que dans un monde idéal, les canaux d'information soient diversifiés. Si vous avez un espace d'enseignement en ligne comme Moodle, il faut que l'information soit dans Moodle mais ne vous privez pas d'envoyer un mail en plus aux élèves et de la mettre dans le calendrier. Comme ça, vous êtes sûrs que tous les élèves auront bien reçu l'information, chacun ayant pu choisir son canal d'information préféré. Et le dernier point, c'est aussi faire confiance parce qu'effectivement, à la distance, tout de suite, on se pose plein de questions autour de la fraude, autour de ce genre de choses. Mais en fait, cette possibilité de fraude, elle existait aussi en présentiel. Donc voilà. Une stratégie qu'on a imaginée, nous, par exemple, ce serait peut-être de leur faire signer une charte qui leur rappelle les conséquences de la triche et tout ça et qui s'engage aussi à respecter les règles. Et puis cette charte, vous pouvez même, avec ces outils numériques, imaginer que tant qu'ils ne l'ont pas signé, ils ne peuvent pas accéder à la suite. Donc de toute façon, ça va forcer leur engagement vis-à-vis de ça. Voilà. Donc on peut contrôler l'affichage ou non d'activités en fonction d'actions précédentes. Donc ça, c'est une stratégie planifiée. Et de nouveau, en fonction de votre contexte, si vous enseignez à des étudiants en master ou dans les dernières années, il y a une responsabilité de dire qu'il serait temps de commencer à se comporter comme un professionnel, d'axer sur la qualité des apprentissages plutôt que sur la note qu'on obtient. Et donc, non seulement d'avertir des conséquences que ça pourrait avoir si la triche est détectée, mais également de l'image que ça peut donner d'eux-mêmes vis-à-vis de l'image qu'ils dégagent en tant que futur professionnel pouvant s'engager. Et que, comme disait Kevin, la triche, elle existe depuis tout le temps. La majorité de nos élèves, nos étudiants ne sont pas des tricheurs. Ils viennent pour apprendre. Parfois, il y a un certain nombre de conditions et de contextes qui font qu'ils sont dans une course à la note. Je prends typiquement les passés sans médecine. Et on sait, il y a de nombreuses recherches qui montrent que cette course à la note, elle se fait au détriment de la qualité des apprentissages et de la profondeur à laquelle les élèves peuvent développer ces apprentissages. Donc, faire confiance, la charte des conséquences, mais aussi la charte de l'image que ça peut dégager en tant que futur professionnel. Et puis, le futur professionnel, l'entreprise qui va le recruter ou quand il sera indépendant, ce n'est pas la note qu'il a eue à votre examen et qu'il va faire de la qualité de la façon dont il exerce son métier. C'est justement les savoirs qu'il aura à cul. Et quand je dis les savoirs, ce n'est pas que les savoirs de type mémorisation. C'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, les capacités d'analyse, de résolution de problèmes et toute une série de choses de ce niveau-là. Et puis, on va rentrer dans le cœur du sujet, même si c'est l'avant-dernière d'IA. C'est de dire qu'on peut rassembler toutes les modalités d'évaluation dans trois grandes familles. La première grande famille, ça va être les questions fermées. Et de nouveau, je ne dis pas les QCM, je ne dis pas les quiz, je dis les questions fermées. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces questions fermées, il y a énormément de variantes. La QCM, c'est une question avec des propositions et il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Après, vous avez les questions oui-non ou vrais-faux, où à chaque fois, il faut se positionner et dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et quand on rassemble plusieurs vrais-faux ensemble, on peut faire, Kevin, tu mets une QRU ? Une QRM ou QRU, oui. QRM pour multiples et QRU pour réponses uniques. Voilà. Et donc, les questions à réponses multiples, finalement, ce n'est jamais que des vrais-faux qu'on a regroupés ensemble. Et le vrai-faux, éventuellement, pour la mémorisation d'éléments de base, pourquoi pas ? Mais franchement, ça ne mesure pas grand-chose. Une chance sur deux de trouver la réponse correcte par hasard, sans tricher. Et si derrière, il faut commencer à mettre en place des procédures de correction qui compliquent la vie, de nouveau, ça peut être votre objectif de sélectionner quels sont les étudiants les plus stratégiques qui vont s'en sortir malgré les contraintes qu'on a mises en place et qui vont adopter les meilleures stratégies. Et là, je vous invite, par exemple, à lire les travaux de Jean-Marc Brébant qui montrent que, par exemple, quand on met en place des choses compliqueuses où il faut être stratégique, les garçons réussissent mieux que les filles parce qu'ils prennent plus de risques et que souvent, prendre des risques payent plus parce que le système est mal conçu. Mais dans les questions fermées, on peut faire aussi des choses. Et de nouveau, si typiquement, vous êtes dans l'analyse des choses comme ça, il y a des questions fermées qu'on appelle des tests de concordance de script où, en fait, il y a une vignette ou un problème qui est présenté à l'élève et on lui pose un certain nombre de questions et puis on peut lui amener des informations complémentaires et lui demander si ces informations complémentaires changent les réponses qu'il avait faites aux questions précédentes ou le diagnostic qu'il ferait. C'est beaucoup utilisé en médecine mais à l'école, on a un enseignant qui l'utilisait aussi pour évaluer en informatique. Et donc, typiquement, en médecine, c'est pour évaluer le raisonnement clinique. Et puis, on a une autre forme de questions fermées qui existent dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle les questions à choix large. En fait, imaginez que vous avez créé le poli de votre cours et qu'à la fin du poli de votre cours, vous avez fait un index des mots importants. et qu'à côté de cet index, au lieu de mettre ou en plus du numéro de page, vous avez mis un numéro entre 1 et 999. Vous pouvez poser des questions fermées aux élèves qui est l'inventeur du Tomahawk et l'élève doit aller chercher dans l'index le numéro qui correspond à l'inventeur. Et la réponse est le numéro. Et quand vous fournissez un numéro à une machine, il est capable de le corriger tout seul. A vous de voir si vos systèmes institutionnels vous permettent d'utiliser ces questions. Et les questions fermées, elles peuvent s'utiliser de façon synchrone ou pas. De nouveau, Kevin vous en a parlé tout à l'heure, pour faire du formatif, laissez-le en asynchrone. Pour faire du sommatif ou du certificatif, synchrone, ça peut être intéressant, à condition évidemment que votre système, outils, serveurs tiennent la charge. S'il n'est pas conçu pour que les 900 étudiants qui sont inscrits sur votre cours supportent une connexion simultanée, ça va poser des problèmes. Mais également, pour un certain nombre de cas d'élèves qui, à ce moment-là, il y a une panne de courant chez lui, il ne sait pas se connecter, il faut avoir adapté et prévu les choses. Donc en gros, si vous prévoyez par exemple un examen qui dure deux heures, vous le laissez ouvert dans votre outil pendant une durée de deux heures et demie, trois heures, afin que ces petits problèmes techniques se règlent. Ou vous pouvez aussi diviser votre promotion en plusieurs cohortes, et chaque corps commence une demi-heure après les autres. Et puis il y a des avantages, outils au niveau de ces questions fermées, donc Kevin va vous parler maintenant. Oui, du coup, on en a parlé tout à l'heure, des feedbacks, c'est vraiment ces outils de questionnaire, enfin de test, ils sont plutôt très bien dotés au niveau feedback. Donc on peut faire des feedbacks généraux sur le score global, mais on peut aller plus loin, on peut aller faire des feedbacks sur la question et voir sur les réponses de la question. Donc on va expliquer à l'élève pourquoi il a faux en répondant telle réponse ou pourquoi il a juste en répondant telle réponse. Donc ça, c'est génial en termes de formatifs. Et vous pouvez aussi faire ces feedbacks à la fin d'un test certificatif ou sommatif, mais dans ce cas-là, pour ne pas le perturber pendant son test, il faut plutôt donner le corriger après l'examen et pas pendant. Pas au fil de l'eau. Donc ça, c'est des choses. Après, on a parlé du temps. Effectivement, ces outils-là, ils sont aussi paramétrables au niveau du chronomètre. On peut par exemple très bien dire qu'un test, il dure 40 minutes, mais on peut donner la journée entière pour le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter entre 9h le matin et 18h le soir, mais ils ne vont passer par contre que 40 minutes sur le test. Donc ça, ça liste aussi la charge du serveur. Et pourtant, ils sont quand même dans une condition chronométrée sur un certain temps. Il y a aussi, il ne faut pas oublier les tiers-temps. Vous en avez sûrement aussi dans vos établissements. Donc là, c'est assez simple dans ces outils de test de dupliquer un test, par exemple, et d'inscrire et de le rendre disponible que pour les gens qui sont en tiers-temps. Et donc là, vous pouvez facilement augmenter le temps du test. Donc passer de, par exemple, de 40 minutes à 60 pour ces élèves-là, sans souci. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer au niveau des tests. Alors ici, ces outils-là, ils ont aussi des poules de questions. Et donc, pour éviter la fraude aussi, vous pouvez tout à fait mélanger ces questions, voire avoir des banques de questions. Alors ça peut être soit par niveau de difficulté, mais même niveau taxonomique, connaître, comprendre, voilà, selon les différentes choses que vous voulez évaluer. et vous allez piocher aléatoirement dans ces pôles pour que ça construise un test pour l'individualiser quelque part pour l'étudiant qui fait le test. Donc ça, vous pouvez tout à fait, pareil, si vous avez une type de question, ce n'est pas très dur de la dupliquer et puis de modifier légèrement le texte, les valeurs, par exemple, pour que finalement, c'est quasiment la même question, sauf que s'ils veulent frauder, ça complique parce que le résultat à la réponse n'est pas le même. Donc ils ne peuvent pas simplement s'échanger la réponse. Donc ça, c'est assez simple de dupliquer ces questions et puis après de tirer aléatoirement dans une question du même type. Donc on ne compte pas contestablement. Les élèves ne pourront pas contester que la difficulté était plus dure. Mais par contre, le fait d'avoir pioché dans un vivier, ça va limiter beaucoup la fraude. Voilà. Et de nouveau, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers ou ingénieurs pour clarifier, aller plus en profondeur. On va essayer d'aller un peu plus vite pour les deux derniers, Kevin. Oui. Après, il va y avoir tout ce qui est production. Vous demandez à l'élève seul ou en groupe de produire quelque chose. Produire une réponse à un problème quand il est assis dans une salle tout seul ou produire un rapport en groupe sur le travail d'un semestre, ça va être des choses qui sont de l'ordre de la production. Cette production peut être ce qu'on appelle des devoirs sur table, mais aussi des devoirs maison, des rapports à produire et toute une série d'examens comme ça où l'élève produit quelque chose. On avait parlé aussi de posters, Kevin, d'éventuellement vidéos si ça vous concerne. On imagine bien que des élèves qui apprennent à faire du cinéma leur demander de produire une vidéo, ça fait du sens. Et là, de nouveau, comme Kevin vient de vous l'expliquer, vous pouvez l'organiser en synchrone ou en asynchrone. Autrement dit, quand les élèves se connectent, ils reçoivent leur sujet et à partir du moment où ils ont reçu leur sujet, ils ont 30 minutes pour y répondre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous se connecter en même temps. De nouveau, différenciez bien les deux. Et puis, le dernier point, il va être l'examen oral. Et dans l'examen oral, de nouveau, on va avoir des examens oraux avec ou sans préparation préalable. Sans préparation, l'élève arrive, vous lui posez une question, il vous répond en direct. Et parfois, il pioche une question, il a 10 minutes ou 10 minutes pour préparer et il vient vous présenter à ce moment-là sa production, mais devant. De nouveau, cette production peut être faite de façon isolée juste avant l'oral ou dans un temps plus long, en groupe ou individuel. Et c'est typiquement, en thèse, par exemple, vous venez soutenir votre thèse. Donc forcément, la thèse, vous ne la faites pas en 10 minutes juste avant. L'oral, il est basé sur une évaluation et la production a été évaluée d'une autre façon. Ces trois méthodes ont des avantages et des limites. Elles comportent tout un certain nombre de biais qui sont connus, mais qui sont connus qu'on les organise en présentiel ou à distance. Il est facile de tricher. Je discutais avec une personne qui m'expliquait qu'un élève a écrit à la direction en leur expliquant qu'ils ne se rendaient pas compte en présentiel à quel point les élèves trichaient. Et souvent, c'est vrai que ce n'est pas le fait de les mettre dans une salle. Moi, je me souviens d'élèves qui échangeaient les questionnaires pour être sûr d'avoir les questions dans le même ordre les uns avec les autres alors qu'on était en présentiel sans élève dans un amphi de 500 places. Mais voilà, néanmoins, ils sont parfois très stratégiques. C'est souvent une minorité et ce n'est pas un examen qu'on réussit en ayant triché qui fait de nous un bon professionnel. Par contre, c'est vrai, cette mise à distance, elle implique deux choses quel que soit l'outil que vous allez utiliser. C'est d'abord l'utilisation d'un outil et c'est le fait qu'il y ait une fraude qui soit différente et qu'on peut avoir envie de limiter d'une façon ou d'une autre ou bien on l'accepte comme ça. L'outil, l'autre limite, c'est que vous aurez éventuellement des élèves qui ont sincèrement des problèmes techniques pour se connecter et d'autres qui vont faire exprès de se déconnecter pour bénéficier de plus de temps ou d'avoir une nouvelle chance et vous ne pourrez pas faire la différence entre les deux. Et vous allez vous en lancer dans des casse-têtes pas possibles pour essayer de mettre au point des choses alors que finalement si vous faites confiance que vous recentrez bien sur l'apprentissage, eh bien ça peut être beaucoup plus facile. Éric Mazur écrivait ce matin sur Twitter. Imaginez un monde où on aurait préparé nos élèves à poser des questions plutôt que de les entraîner à répondre aux nôtres. Ben voilà, vous imaginez si on faisait ça aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Moi, de mon côté, ça va être ma conclusion avant de partir à quelques références. Kevin, si tu as envie de... Ben non, ce qu'on peut dire sur les productions, effectivement, il existe aussi des outils anti-plagiat type compilation et tout ça qui vont analyser ce que rendent les élèves. Alors, ce n'est pas parfait, ça ne détecte pas toutes les fraudes mais ça peut les limiter. Donc, si vous dites ça aux élèves, ça peut suffire. Après, à l'oral, ben oui, il y a plein d'outils de visioconférence ou de web conférence pour organiser ces oraux mais peut-être que les élèves n'ont tout simplement pas le débit nécessaire ou ces choses-là. Dans ce cas-là, un coup de fil au téléphone, ça marche aussi pour une soutenance. Et on peut faire des choses en dégradé qui ne remettent pas en cause tout ce que vous aviez prévu si c'était un examen et une soutenance. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à réculer. Et n'oubliez pas que si vous aviez prévu pendant toute l'année d'évaluer avec des questions fermées, une centaine de questions auxquelles les élèves auraient dû répondre et que là, vous vous dites qu'ils vont trop tricher, je vais faire un oral, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas en 15 jours que les élèves vont pouvoir s'adapter au changement que vous proposez pour réussir. On n'étudie pas du tout de la même façon quand on doit répondre à l'un ou quand on doit répondre à l'autre. Et puis, comme promis, comme conclusion, juste deux ressources qu'on vous invite à lire. Une vraiment exhaustive proposée par nos collègues de l'IDIP de l'Université de Strasbourg. Une plus synthétique, mais qui est mieux illustrée, qui est plus conviviale et qui est produite par nos collègues du Centre de l'enseignement, CSE, de l'Université de Lausanne. Voilà. Moi, je vais en rester là. Merci beaucoup pour votre attention et puis, on est à l'écoute de vos questions. Je vais vous mettre dans le chat les deux liens des ressources. Super, merci Kevin. Arrêtez le partage. Donc, merci beaucoup les garçons à tous les deux pour ce super partage autour de l'évaluation et toute la mine d'informations que vous avez pu nous donner. peut-être une intervention à ceux qui nous ont rejoints parce qu'on est désormais 75. Donc, voilà. En fait, nous avons volontairement coupé votre caméra parce que ce webinaire est enregistré puisqu'il est programmé dans le cadre du collectif de la cartographie des talents pédagogiques et qu'il sera rediffusé en ligne sur Internet. Je vais vous mettre le lien. Donc, voilà. En revanche, pour ceux qui le souhaitent dès maintenant, vous pouvez poser vos questions soit via le tchat, soit en allumant vos micros et en intervenant. Donc, voilà. Et je vous rappelle aussi pour ceux qui viennent d'arriver que le tchat, en fait, se trouve en bas de votre écran zoom. C'est le bouton converser ou également, vous pouvez parfois le trouver en haut de votre écran avec un bouton plus, trois petits points et vous pouvez cliquer dessus et vous avez justement accès à ce tchat. donc, voilà. Donc, on vous laisse le temps de la réflexion et il y a peut-être les garçons de retour d'Issam que je vous invite à voir. donc, un premier retour qui est les solutions que vous proposez nécessitent d'avoir un vivier de questions qui ne se construit pas en un claquement de doigts. Donc, ça, c'est la première remarque et la deuxième question, c'est dans une évaluation sommative, il est nécessaire d'authentifier la personne qui réalise l'évaluation. Comment réaliser cette authentification à distance ? Donc, voilà les premières questions que l'on a et voilà, pour la suite, n'hésitez pas à poser vos questions, à peut-être lever la main aussi, vous avez un petit bouton pour lever la main aussi, donc voilà, juste à côté, en dessous des participants, vous avez un petit bouton au milieu, levez la main, donc voilà, vous pouvez utiliser aussi ce moyen-là. Les garçons, je vous souhaite la parole. Issam, c'est super parce qu'il y a un morceau de question pour moi et l'autre morceau pour Kevin. C'est ça. Donc, c'est vraiment chouette, merci de penser à nous deux. Alors, les solutions que nous proposons, non, une des solutions qui est les questions fermées nécessite en effet de pondre un certain nombre de questions. Mais si c'est ce que vous aviez prévu de toute façon au départ, vous les avez ces questions. Vous pouvez même utiliser des questions de l'an passé, en ajouter quelques-unes, comme disait Kevin, faire des questions filles, c'est-à-dire on change deux, trois trucs dans la question pour que les réponses ne soient pas les mêmes. Je vous rappelle, la machine peut mélanger les questions et les propositions, mélanger les questions d'un même test, on s'entend bien, et mélanger les propositions de même question d'un même test. Parce que si vous commencez à piocher au hasard dans une grande banque de questions, vous allez peut-être construire des tests qui ne sont pas équitables. Autrement dit, les notes des élèves vont fortement varier en fonction des questions qui composent ce test. D'où la suggestion de Kevin de faire des poules de questions. Par exemple, faites un poule de questions facile, un poule de questions moyens, un poule de questions difficiles, et vous piochez une question dans le dernier, trois questions dans celui du milieu, et dix questions dans le premier. Et comme ça, il y a une équivalence même s'ils n'ont pas toutes les mêmes questions. Sinon, oui, mais si vous ne pensiez pas faire des questions fermées, je vous renvoie à la deuxième diade de notre exposé, la troisième si on compte avec le titre. Si vous aviez prévu un oral, faites un oral. Comme Kevin l'a dit, c'est difficile par Internet, prenez le téléphone. Voilà. Donc, oui, ça demande un temps, mais de nouveau, si vous choisissez cette technique-là. Pour la deuxième partie, Kevin, je te passe à voir. si c'est somatif ou certificatif, c'est important d'identifier qui répond. Donc ça, heureusement, nos outils comme Moodle, comme je l'ai cité, nos outils institutionnels, j'espère que vous avez aussi des outils pour justement garantir que c'est bien l'élève qui vous répond. Ça peut être peut-être sa boîte mail, si vous n'avez pas un email de sa part, des choses comme ça. Mais en tout cas, effectivement, pour des tests comme ça, il faut être sûr de la personne qui répond. Et donc, nous, on a la chance qu'il soit relié à l'annuaire de l'école avec un compte informatique et un mot de passe. On peut toujours dire oui, il a donné son login et son mot de passe à son frère qui est expert dans la matière. Voilà, c'est un exemple de fraude où là, je sais que par exemple à Hong Kong, pour des examens, ils ont demandé à filmer l'étudiant avec des webcams pendant qu'il remplit le QCM. On peut imaginer si c'est vraiment le diplôme qui est en jeu pour vous sur ce test-là. Oui, là, on peut mettre en... Il y a des sociétés même qu'on peut payer pour qu'il y ait téléopérateurs qui surveillent vos élèves pendant leur examen. Là, je ne sais pas, ça dépend aussi des quantités de vos cohortes et tout ça. Après, c'est vrai que construire beaucoup de questions, il faut y passer du temps. Mais je trouve que ce temps-là, il est aussi rentabilisé à la correction parce que la correction, elle est automatisée. Finalement, que vous corrigiez 50 élèves ou 5 000, finalement, comme c'est la machine qui corrige, vous avez des gains. Et puis, comme dit Jean-Loup, vous pouvez aussi les réutiliser d'année en année, les modifier, les perfectionner. Donc, c'est quand même un investissement qui peut devenir rentable sur les QCM. Alors, on avait une idée de Glenn aussi. Oui, il y a 4 autres questions. Donc, voilà, et pour votre information, il reste 20 minutes. Oui, justement, donc Moodle, par exemple, permet de faire un examen d'1h30 sur une période de 24 heures. Exactement, oui. Le chronomètre du test ne se lance que quand l'étudiant clique sur le lien. et là, il a le temps à louer pour faire son test, mais les élèves peuvent arriver échelonnés dans la journée sur ce test. Dans Moodle, en tout cas, c'est techniquement possible. Et puis, on a Anne Bergel qui nous parle des questions calculées. Kevin, tu peux nous en toucher un mot ? Alors, des questions calculées, effectivement, c'est assez puissant. On peut, dans une question, ils mettent des variables et cette variable, elle va être tirée au sort avec un random ou quelque chose. ce qui fait que les réponses aussi vont être calculées. Et du coup, en gros, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure de dupliquer une question pour en faire X questions. Et bien là, c'est carrément la machine qui, du coup, fait des réponses aléatoires en fonction d'une variable qui change dans la question. Et donc, du coup, ça, pareil, Moodle est capable de générer ce type de questions en mettant des variables. Ce qui fait que ça limite beaucoup la triche parce que l'élève ne peut pas simplement passer la réponse à son voisin vu qu'ils n'ont pas la même question. Alors, on a une question de Zoom47 Télécom. Je ne suis pas sûr de la comprendre. Dans le cas du QCM utilisant des questions. Non, la QCM est une question. Donc, dans le cas d'un test utilisant des questions tirées aléatoirement avec des réponses mélangées, oui, peut-on faire en sorte de traiter les résultats automatiquement ? Oui. La machine s'en fout de l'ordre des propositions. Elle se souvient laquelle est correcte, laquelle n'est pas correcte. Dans Moodle, en tout cas, Kevin, tu confirmeras. quand c'est des questions fermées, il n'y a pas de souci. La machine, elle donne un score par question à l'élève et même s'ils les ont eus dans le désordre et même si les réponses ont été mélangées pour l'étudiant, la machine calculera le bon score automatiquement. C'est quand il y a des questions ouvertes dans ce type de test où là, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir manuellement corriger toutes les questions ouvertes. Là, ça complique un peu. Mais avec l'avantage de pouvoir bénéficier de l'outil de détection de similitudes parfois appelé anti-plagia qui peut aussi déjà vous aider en sachant que on avait beaucoup travaillé sur ce point quand j'étais à l'université à Lyon avec les collègues et le fait que les élèves voient qu'ils posent leur production dans un outil de détection de similitudes diminue déjà les fraudes de 90%. Et puis, qu'est-ce que je... Donc, Zoom47Télécom qui nous dira si on a bien interprété ta question. Et oui, pour les tests à questions fermées, Moodle peut vous produire aussi des analyses de qualité de tests derrière. C'est-à-dire que vous fournir par exemple le pourcentage de réponses correctes et le pourcentage de réponses incorrectes en plus des notes pour chaque élève. Et automatiquement, il peut faire ça question par question. Si vous voyez une question que tout le monde a raté, vous pouvez vous poser des questions et vous dire par exemple je me suis rendu compte que si cette question-là pose problème, c'est parce qu'il y avait un problème dans la formulation. La supprimer du test et les notes sont recalculées par la machine. De même, vous pouvez vous rendre compte que j'avais mis cette réponse-là comme étant correcte mais en fait, c'est une autre qui est correcte. vous pouvez intervertir, changer les deux ou finalement, il y en a deux qui sont correctes et on peut mettre ça en place dans la machine qui recorrigent tout sans que ça ne vous demande de travail supplémentaire. Alors, on a Thomas Boulogne ENPC J'ai un doute sur l'intérêt du feedback pour une évaluation sommative. Oui, tout à fait. Les étudiants auront-ils voir les feedbacks après avoir passé l'examen ? Alors là, je peux te dire... Ça dépend si c'est des examens à mi-parcours ou si c'est à toute fin. Effectivement, je pense qu'il y a une réaction à ce moment-là. Moi, je l'ai fait pendant des années justement quand j'étais enseignant en école vétérinaire et on évaluait en partie avec des questions ouvertes en partie avec des questions fermées et dès que les élèves sortaient du test, étaient affichés sur les murs des auditoires les réponses et je vous jure, ils étaient agglomérés comme des mouches autour de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils peuvent tout de suite se faire une idée du score qu'ils vont obtenir et savoir s'ils ont bien réussi ou s'ils ont bien raté. Et bien entendu, même si c'était sur des feuilles imprimées, nous expliquions à chaque fois pourquoi la réponse correcte était correcte. Il y avait un feedback et on avait imprimé ces feedbacks pour que les élèves les lisent. Alors avec la mise à distance, oui, je comprends ton doute Thomas, il est tout à fait raisonnable, mais si on le fait dans ces conditions-là et qu'on sente sur l'apprentissage, et bien on dira ça profitera au moins à ceux qui iront les lire. Alors ça, c'est paramétrable aussi quand est-ce qu'on livre le feedback. Et effectivement, je ne conseille pas d'avoir un feedback au fil de l'eau du questionnaire pendant un examen parce que là, l'élève, s'il voit qu'il a faux, il a faux, il a faux, il va dire oulala, quel note je vais avoir la fin, il va paniquer. Alors que si on lui donne l'ensemble des feedbacks à la fin de l'examen, c'est déjà plus correct, je pense. Contrairement aux évaluations formatives où là, je pense que le retour à chaud est super intéressant, question par question en temps réel. Dès qu'il répond, il a la réponse vraie, faux, pourquoi ? Alors, Gérard Wendek, bonjour Gérard. Pour les questions, il est idéal de les créer en même temps que le cours par domaine, compétences, niveau. Oui, tout à fait. J'irais même plus loin, il y avait une enseignante avec qui j'ai travaillé, à la fin de chaque cours, elle demandait aux élèves sur un quart de page de rédiger une question sur un point qui semblait important pour eux en disant au cours prochain, on me projettera les meilleures questions que j'ai identifiées et parmi ces questions, quelques-unes pourraient tomber à l'examen. Alors, un, les élèves étaient très fiers de voir leurs questions, alors ils pouvaient écrire leur nom ou pas s'ils voulaient que ça reste anonyme leur question, ils faisaient juste leurs questions et l'enseignante a pu comme ça construire une grosse banque de questions sans avoir beaucoup de travail. Dans votre cas, avec l'urgence, c'est peut-être un peu tard pour s'y mettre mais en effet, anticipons, essayons de réfléchir à ce que ça pourrait donner dans le futur. Le feedback est aussi intéressant toujours Gérard, le feedback est aussi intéressant pour l'élève s'il ne comprend pas sa note en général et son demandeur. tout à fait. Et c'est pour ça que dans les formatifs, ça peut être intéressant de leur expliquer, de donner une réponse pour chaque proposition qui dit non, ton choix n'est pas la réponse correcte parce que, mais sans donner la réponse correcte, comme ça l'élève est invité à réessayer, alors qu'à la fin d'un autre examen, avoir les réponses correctes sous forme de feedback générique pour la question ou un corrigé de l'examen ou la grille qui va servir à évaluer l'examen sont des choses qui peuvent être transmises et qui intéressent les élèves. Nathalie, est-ce que j'ai échappé à une question ? Non, c'est bon, j'ai tout et tu as répondu, vous avez répondu à toutes les questions. Donc voilà, surtout si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On avait aussi hier une personne qui est venue au Café Carto organisé hier matin qui voulait partager un témoignage. donc je pense que le plus simple c'est d'allumer son micro si c'est le cas et si cette personne veut toujours le faire. Donc voilà, et puis... Ça c'est un truc pour prendre les présences, tu ne me la feras pas, ça je connais. Comment ? Jean-Louis, on t'a perdu, on a perdu ta caméra. Non, j'ai coupé pour que la personne puisse parler. Ah oui. Oui, bonjour à tous, c'est Pascal Rigaud Unilassal-Bouvé, école d'ingénieurs. En fait, je suis responsable d'une unité d'enseignement et à distance parce que je l'avais fait déjà au premier semestre sans qu'il y ait le confinement, j'ai posé une évaluation à distance qui a rédigé une synthèse en fait sur se construire, se projeter dans un monde durable. Ils devaient rédiger des petites synthèses à partir de questions. Donc effectivement, il n'y a pas possibilité de triche. C'est vrai que les domaines se prêtent, les modules se prêtaient à ce genre d'exercice mais ça avait très très bien fonctionné au semestre 1 et je ne savais pas qu'on se retrouverait dans cette situation. Forcément, personne ne le savait pour le semestre 2 et j'ai reposé un travail d'évaluation de synthèse avec un cadre très précis, 500 mots, plusieurs questions avec un choix de thématiques parmi toutes les questions. Ils répondent à deux sur les cinq questions et comme ça, il y a vraiment du choix et ils me retournent ces synthèses que je vais corriger. Et ça s'est passé de la même manière au semestre 1. C'était plutôt sous forme de mini-carte mentale mais ça a très très bien fonctionné. Ils ont d'une part respecté la date de remise, ils ont respecté, franchement, quand j'ai lu les synthèses, j'ai été très très agréablement surprise de la qualité du travail et il n'y a pas eu de connexion entre eux, de se recopier, etc. Voilà, c'était le seul témoignage que je voulais faire par rapport à une évaluation à distance qui était basée vraiment sur la confiance avec des consignes très claires. Merci Pascal. C'est super. Bonjour Pascal. Bonjour. C'est vraiment super parce qu'on voit la différence entre les enseignants qui ont été contraints de passer à l'enseignement à distance et qui ne l'avaient pas choisi et qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et la qualité qu'on peut obtenir en faisant du vrai enseignement à distance et parce que les anglophones ont appelé de l'emergency remote teaching et que quand on construit un enseignement à distance, on réfléchit autrement sur l'évaluation et ses activités. Complètement. Là, tu nous témoignes de toute la richesse que ça peut avoir. Oui, et puis en plus, c'était vraiment parce que c'était une initiative indépendante d'une problématique de confinement ou autre. C'était vraiment de tester quelque chose de nouveau basé sur la confiance. Vous me rendez l'exercice. Ils avaient un mois pour faire ce travail-là. Ils l'ont rendu mais à la date dite et à l'heure précise. Ce qui était assez impressionnant. 340 étudiants. Il n'y en a qu'un qui n'a pas rendu sa copie. On n'en a pas parlé mais sur les tests, nous, on a des problèmes avec des étudiants qui sont en Guadeloupe, au Canada ou en Australie. Peu importe l'heure que vous allez choisir, il y en a un pour qui ça va être très tard et l'autre pour qui ça va être très, très tôt. Imaginez que vous devez passer l'examen de la matière que vous avez le plus détestée durant vos études et que vous devez le faire à 4h30 du matin à distance. Vous comprendrez un petit peu l'angoisse de cet étudiant et que son niveau de performance intellectuelle n'est pas comparable avec ce qui aurait été fait si ça avait été en présentiel comme vous l'aviez prévu. De nouveau, vous n'êtes pas responsable du fait de ce qui arrive aujourd'hui et de comment vous allez devoir adapter. Il y a deux questions. Une d'Issam et une de Mili. Alors, pour Issam, ça dépend. Ça, c'est ce que je réponds quand je ne sais pas. Je ne connais pas les articles non plus. Donc là, j'ai un peu de mal à répondre. Il faudrait que tu précises, Issam, qu'est-ce que disent ces articles. En plus, nous, on n'est même pas enseignement supérieur. Nous, on est ministère de l'industrie. Donc, je ne sais pas du tout ce que tu peux dire, Jean-Louis. C'est peut-être, tu disais que quand on régule à posteriori les questions d'un test, par exemple, parce que la question était trop dure, il faut le faire dans le sens bénéfique pour les étudiants. Et là, vous aurez moins de recours. Aucun. Si ça, finalement, ça leur empêche d'avoir l'examen, alors là, effectivement, vous allez avoir beaucoup de recours. Donc, voilà. Quand vous faites de la régulation, il faut que ce soit au bénéfice de l'étudiant. Sinon, vous allez avoir du mal. Je répète peut-être pour les gens qui vont re-regarder le webinaire et qui n'auraient pas accès à l'onglet converser, c'était une question en fait sur est-ce que l'évaluation à distance peut-elle être invalidée si elle n'est pas conforme à l'article D61112 du Code de l'éducation créé par le décret du 24 avril 2017. Je ne vous donne pas le numéro de décret. Donc, voilà. C'était la question. Il nous a envoyé le lien après. On ira lire l'article, mais c'est vrai que là, comme ça, à chaud, ça va être compliqué de répondre. Pour l'enseignement supérieur, il y a eu une autorisation de modifier les fiches pédagogiques ou les syllabus des étudiants. Et évidemment, à partir du moment où le syllabus est à jour et décrit la modalité d'évaluation, ça peut être possible. On avait eu le même genre de questions quand on disait vous avez fait un examen avec une production et il y a un élève qui pendant toute l'année, pendant toutes les évaluations, tournait autour de 18 et là, pour sa production, il est à 5. On disait mettez dans votre procédure d'examen que le cas échéant, vous vous permettrez de contacter par téléphone l'élève ou l'étudiant concerné pour avoir une explication et éventuellement, cette explication pourra changer la note. J'ai pris le cas du bon élève qui a un problème mais ça peut être aussi l'élève qui a tout le temps eu 9-10 et qui soudainement se retrouve avec 18. Ça peut être grâce à son travail mais peut-être vous aurez envie de vérifier. De nouveau, si vous voulez vérifier tous les élèves, alors à ce moment-là, ça devient la procédure d'évaluation. Il y a Remar 000 qui a levé la main. Il y avait une question de faire deux fois 30 minutes plutôt qu'une heure pour diminuer le stress des étudiants. Donc oui, ça je pense c'est une bonne solution. Et peut-être que Remar a une réponse à la question précédente. Non, pas vraiment. En fait, je voulais rebondir sur le décalage horaire. On a en ce moment cette situation et j'ai fait en fait deux évaluations. Une pour les étudiants qui sont à moins 8 heures par exemple et une qui sont toujours sur le campus. Ou alors si c'est à moins 7, moins 8 heures, faire une évaluation qui commence à 18 heures. Pour les étudiants heure de Paris, ce n'est pas non plus catastrophique. Et pour les étudiants transatlantiques, c'est tout à fait jouable. C'est une très bonne idée. Merci de la partager avec nous. Simplement, veillez bien après avoir fait les tests que les moyennes des deux groupes sont équivalentes si vous avez fait deux évaluations différentes. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin pour ça. Après, on a une question de Mme Leblanc-Marie D'Or. Est-il préférable de faire une évaluation plus courte du fait qu'elle soit à distance ? Oui, c'est ce que tu faisais. Deux modalités de 30 minutes plutôt d'un résultat. vous amènent d'une heure dans le contexte actuel de confinement qui est plus compliqué à gérer pour les étudiants en termes de stress. Je te laisse terminer ta réponse, Kevin ? Oui. Globalement, à distance, ils mettent un peu plus de temps qu'en présentiel. Il ne faut pas hésiter pour diminuer le stress et leur donner un peu plus de temps. Après, il faut que le test le permette de pouvoir le couper en deux. Mais si vous arrivez à le scinder en deux, je pense que c'est mieux pour lui. Je ne suis pas convaincu. Je veux dire, ça dépend un peu si c'est évidemment répondre à un vrai faux pendant une heure. C'est sûr qu'avoir une pause peut être très intéressante parce que finalement, on se rend compte que cognitivement, on est épuisé. Donc de nouveau, est-ce que pour vous, ça a un sens de couper cette évaluation en deux temps qu'un seul ? C'est aussi multiplier les risques de connexion. Mais moi, il y a des avantages et des inconvénients qu'il y aurait peut-être clarifié. J'ai vu qu'il y avait Julia qui était en présence. Vous pouvez éventuellement vous rapprocher de Julia Poirier qui travaille à NERIS aussi et échanger avec elle sur ce point. Je suis désolé, mais pour les questions légales, là, on va vraiment... Oui, mais apparemment, c'est par rapport au fait qu'il faut s'assurer que les étudiants ont des conditions matérielles correctes pour faire l'examen numérique. Mais donc, là, la réponse, ce serait plutôt de dire, de communiquer aux étudiants si vous n'avez pas les conditions numériques, de toute façon, après confinement, vous aurez des rattrapages en présentiel. Enfin, on trouvera des modalités. Là, ils auront tous envie de valider au plus vite quand même leurs modules. Donc, il n'y a vraiment que ceux qui auront des problèmes qui vont se manifester dans ce cas-là. Et là, effectivement, il faudra les traiter après. Alors, en complément de ça, il y a deux choses. C'est que on vous a parlé d'informer et entraîner les élèves. Et même si c'est un examen oral et dans certains établissements, tout se passe sur examen oral, le fait de pouvoir se connecter s'il y a une salle d'attente, voir comment ça se passe dans la salle d'attente, avoir quelqu'un qui accueille dans la salle d'attente ou voilà, c'est rassurant. Un jour avant, on fait un test juste pour voir si ça marche et que le côté technique. Et pour ça, ça peut être intéressant de quand même avoir ça et ça rassure et à ce moment-là, vous pouvez vérifier qu'en effet, il y a les moyens techniques adéquats et vous êtes dans le cadre réglementaire. Alors, Pascal, Pascal, pardon, Lantieri, comment gérer au mieux les problèmes de questions ambiguës lors d'une évaluation sommative de type UCM avec ordre aléatoire par exemple ? Oui, tout à fait, ne faites pas de questions ambiguës. Quel est l'intérêt d'avoir des questions ambiguës ? Je me souviens en première année, on était évalué en biologie avec que des questions fermées de type UCM et une des questions était, les arachnides, contrairement aux arthropodes, non pas ? Et puis, il y avait quatre propositions, huit paires d'yeux, une paire d'élytres, je suis désolé, même quand on connaît la réponse, il faut faire un calcul de logique et de maîtrise du français pour savoir si finalement, avec les doubles et les triples négations, qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure encore vraiment la connaissance que l'étudiant a du cours de biologie ? PDF avec It's over. Ah, on entend quelqu'un, Nathalie, si vous pouvez couper son micro. Malheureusement, je ne peux pas le faire, je ne suis plus animatrice. C'est toi qui peux, je ne peux pas le faire. Donc voilà, on arrive à la fin, juste pour votre information, on arrive à la fin du webinaire, en principe, il reste deux minutes. Donc voilà, pour les gens, vraiment, si vous devez nous quitter, n'hésitez pas, on vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Donc voilà, le webinaire sera rediffusé sur le site carto-talent.fr dans l'onglet événements, il y a un sous-onglet revivre les événements. Donc voilà, et puis pour tous ceux qui me connaissent, donc voilà, j'ai mentionné au début du webinaire que je quittais mes fonctions d'animatrice, mais rassurez-vous, Julien Maurice, mon collègue de l'IMT Atlantique que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter, prend la relève. Donc voilà, pas d'inquiétude. L'adresse mail contact at carto-talent.fr fonctionne tout lourd, je vais vous la partager. Donc voilà, et juste pour votre information, les garçons, j'ai répondu à Stéphane concernant ses problèmes de son. Donc il reste une question de Hélène et de Pascal. Alors, Pascal Lantieri, il y a un point aussi, c'est la validation a priori des évaluations, par exemple, mais que ce soit les consignes pour un rapport ou une question ouverte à développement long ou une série de QCM, soumettez-les à un collègue. Surtout si ce collègue n'est pas de la même discipline que vous. Il va très bien jouer le rôle d'un élève et ça peut vous aider assez facilement. Et on a vu plusieurs établissements où les enseignants qui n'avaient plus d'enseignement et qui avaient tout fait au premier semestre se mettaient à disposition des autres pour les aider justement soit à produire des QCM si la personne a besoin d'une banque de QCM, soit pour les valider et éventuellement certains même pour corriger un certain nombre de productions qui étaient demandées. Donc c'est le moment ou jamais de vous rapprocher de vos collègues même s'ils ne sont pas de la même discipline et des conseillers et ingénieurs pédagogiques. Alors Hélène, en une heure ils ont le temps de tricher aussi. Les élèves sont beaucoup en lien par Discord, oui, par WhatsApp, par plein de choses. Oui, bien sûr, voilà, c'est vrai. Mais en une heure si je dois répondre à une seule question, vous avez l'habitude de paramétrer votre test, mettez un peu plus long, mais de nouveau c'est une heure de test ou une heure d'accès au test avec un test qui ne durera que 30 minutes. De nouveau, ne confondez pas les deux. Y a-t-il une durée moyenne adéquate pour un QCM ? Alors, si vous voulez dire une QCM, donc une question, on considère en moyenne qu'il faut 45 secondes pour répondre à une QCM simple et que pour répondre à des QCM intelligentes ou complexes, ça peut monter jusqu'à 3 minutes par question. Mais attention, quand vous mettez des questions complexes dans un test, tous les élèves traitent chaque question comme étant complexe. Ils ne savent pas quelles sont les questions simples et les questions complexes. Donc, soit vous faites des questions complexes et s'il y en a 10, il faut au moins 3 minutes par question fois 10 questions. Soit vous faites des questions simples et alors là, on tourne autour de la minute par question. C'est à la grosse louche, ça va dépendre de la discipline aussi. Je vous disais, quand nous, on mettait 3 minutes, on faisait des tests à livre ouvert. Les élèves pouvaient venir avec leur ordinateur et chercher et on a même un élève qui nous a dit un jour vos examens, c'est dégueulasse, les réponses ne sont pas dans le cours. Oui, forcément, sinon on ne vous en donnerait pas l'autorisation. Mais de nouveau, on a entraîné les élèves pendant toute l'année à répondre et à comprendre que nos questions étaient des questions de compréhension qui faisaient du lien entre plusieurs chapitres du cours et que d'avoir le cours avec soi, ça vous permettait juste d'aller vérifier quelque chose sur lequel vous doutiez mais qu'il n'y aurait pas de questions qui portaient sur progestérone pendant la gestation d'une jument. Ça, il suffit d'aller au chapitre sur la jument et c'est à la première page. Donc, ces questions-là ont laissé tomber. Pour t'aider Jean-Loup, pour le fil, après, il y a peut-être une intervention de Millie, une autre Dan, une dernière tout à la fin de Laurence et sinon, ce sont des remerciements qui vous sont adressés, qui nous sont adressés. À toi aussi, parce qu'elle en trouve aussi, Nathalie. Oui, oui. Alors, une question sur diminuer les problèmes de connexion de Millie-Sémi-Lie. Kevin, tu la vois posée à 2h27 p.m. 2h27, je cherche. Oui, alors Anne Berjal qui dit qu'à l'université Clermont-Auvergne, je crois, ils ont créé pour que les étudiants s'entraînent des questions qui n'ont pas rapport avec la discipline. C'est une très bonne idée. Comme ça, les élèves peuvent se familiariser avec l'outil sans que l'enseignant soit obligé de créer des questions spéciales rien que pour ça. Mais de nouveau, on l'a vu, si vous faites plutôt des QCM compliqués où il faut réfléchir, est-ce que ça va bien les préparer ? Mais au moins, je suis d'accord avec Anne, ça va les rassurer pour l'outil. C'est pareil du coup les QCM des questions de composition pour Millie. Oui, nous, c'est typiquement ce qu'on a fait pour un test de recrutement de candidats pour une de nos formations. Ils avaient un test d'anglais à faire. Il y avait un test avec 40 minutes pour les QCM. Il y avait 20 minutes pour rédiger un petit paragraphe en anglais sur leur projet professionnel ou pourquoi ils candidater à l'école. Tout ça en anglais. Il vaut mieux séparer ces deux activités qui pour l'élève sont deux choses bien différentes. Il y a un travail de composition et une autre de QCM. Je pense que ça vaut le coup de les séparer en deux plutôt que de tout mettre dans le même test. Et comme on a dit pour les outils, on n'en a pas parlé mais il y a des fonctionnalités dans Moodle qui vous permettent qu'une fois que l'élève a répondu à une question, il ne peut pas revenir en arrière ou bien dans une page, vous avez une petite vignette ou un problème, il répond à la première question et c'est seulement après qu'arrive une deuxième question et il ne peut pas modifier sa réponse à la première et la deuxième question porte toujours sur la même vignette ou problème. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Une question de Laurence aussi, je ne sais pas si vous l'avez vue, je la recherche, attendez. Mélanger les questions et les réponses, c'est difficile pour tricher. Oui, voilà, on ne peut pas combiner au chrono, combiner à la charte, combiner à tout ça. L'élève à la fin, il dit non, mais bon là, il y a trop de choses qui compliquent la triche donc je vais finalement jouer le jeu. Le but, c'est de lui rendre la tâche difficile. Maintenant, il y aura toujours qui vont contourner quand même mais comme dit Jean-Lou, il faut faire confiance et c'est les minorités qui vont faire ça. N'oubliez pas le message que vous faites passer aux élèves. De nouveau, c'est Emmanuel Sylvestre qui disait ça. À l'université de Lausanne, ils essayent d'éviter d'envoyer un message qui est vous êtes tous des tricheurs, on est obligé de mettre en place des mesures. Non, la majorité viennent pour apprendre. Certains, juste pour obtenir un papier et utiliser de stratégie mais eux, même en présentiel, ils utilisaient déjà des stratégies. Voilà, bon après-midi à tous, bon week-end et puis moi, ce que je voulais vous proposer, c'est dans la petite barre en dessous avec réaction, vous pouvez cliquer sur les deux mains pour applaudir Nathalie et vous remercier. Et moi, je vous remercie. Je vous remercie les collègues d'avoir accepté de faire ce dernier webinaire avec moi. Voilà, la question de l'évaluation, c'était une question en fait qu'on s'était posé. En fait, on avait fait une réunion avec le collectif Carto et quelques membres pour voir justement qu'est-ce qu'on vous proposait en temps de confinement et la question de l'évaluation avait été évoquée mais on s'était dit qu'on allait attendre un peu. Donc, c'était le 23 mars et du coup, en fait, je pense que ce webinaire tombe à pic par rapport justement aux questionnements et aux interrogations des enseignants parce que voilà, ils ont eu le temps un petit peu de vivre ce qu'est le confinement et de vivre ce qu'est l'enseignement à distance contraint donc voilà, dans la continuité pédagogique. Donc, merci pour les garçons d'avoir accepté cette invitation, c'est super. On a pété les scores, 74 participants au plus. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à tous et à toi Nathalie. Et bonne continuation à toi Nathalie. Merci. J'ai un peu d'émotion, désolée. Une petite larme, allez hop. Donc, voilà. Merci à tous et puis, à très vite, à très bientôt et puis, donc voilà, surtout n'hésitez pas, partagez la Carto, c'est ça, le collectif, c'est ça. c'est vraiment des temps comme ça justement pour favoriser donc, votre vie d'enseignant et puis, vous mettre en lien les uns et les autres. Donc, voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada